La guerre, moi je viens du Congo, j'ai vécu la guerre au Congo, c'est pas la guerre qui m'a fait venir ici mais j'ai vécu la guerre en 1997 au Congo-Brazzaville et la guerre c'est le désarroi, c'est la tristesse, c'est comme le marteau qui vient vous achever. Une sorte d'apocalypse quand tout à coup l'humain vous saute aux yeux en disant mais que fait-on ? Que se passe-t-il ? La première chose que ça m'évoque c'est ce qui se passe actuellement en Iran parce que je suis iranienne et que j'ai une partie de ma famille qui habite en Iran et j'ai appris la nouvelle en fait pendant une discussion vraiment hyper banale avec ma mère, ma grand-mère et ma tante et ça nous a vraiment touché parce qu'on se sent impuissante, moi ça fait très longtemps que j'y suis pas retournée et ce qui se passe c'est vraiment une guerre civile quoi, les femmes se révoltent, il y a des images très fortes et c'est assez choquant de voir ça vraiment tous les jours, je sais pas sur Instagram, sur les médias et de pas pouvoir faire grand chose. Et j'ai vécu ça, je sais ce que c'est, quand les balles pleuvent, quand il faut marcher des kilomètres en se faufilant, loin de la route, parce que le train qui part de telle ville à une autre ville a été bombardé dans l'autre ville, vous vous devez changer quand même de ville parce que les combats se rapprochent, t'as juste envie de disparaître quoi, t'as envie de mourir en fait, t'as juste envie de prendre une arme, bon je vais mourir quand même guerrer, mais tout ça n'est que tristesse quoi. En étant en France, on voit que des images, on n'y a jamais été confronté et du coup c'est hyper longtemps et c'est dur de se rendre compte malgré les images, malgré les descriptions, malgré les témoignages. C'est uniquement en 2022 que j'ai découvert ce qu'était la guerre en action. C'était le 25 février 2022, le soleil se couchait et j'arrivais à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, le Medica, pour tâcher de rentrer en Ukraine avec une équipe de la BBC et on a découvert ce soir-là les centaines de milliers d'Ukrainiens qui tentaient de fuir leur pays à l'annonce de l'invasion par les Russes et Poutine. La moitié de ma famille est ukrainienne, elle vit à Kyiv, en tout cas jusqu'en mars dernier. Donc j'ai été confrontée à la guerre en Ukraine via ma famille, ça a été un choc immense, c'était beaucoup d'inquiétude, de colère, de culpabilité aussi et je dirais que de manière générale j'ai depuis février un grand sentiment de responsabilité d'une certaine manière par rapport à ce qui se passe. J'ai l'impression de devoir ne pas oublier ce qui se passe, de devoir en parler, d'essayer de faire le minimum possible à mon échelle. On a beau avoir travaillé et recueilli le témoignage d'anciens résistants, d'anciens combattants, quand on découvre la guerre pour la première fois, je crois que c'est saisissant pour tout le monde. Il y avait là des centaines de milliers de femmes et d'enfants, des hommes qui n'avaient pas le droit de sortir du pays parce qu'ils devaient y rester pour être éventuellement mobilisés. Et je me suis souvenu de cette expression, on dit dans les naufrages, les femmes et les enfants d'abord. C'était le cas, mais en première ligne, il y avait des femmes qui étaient en train d'accoucher. Et dans cette cahute, au milieu de la nuit, en première loge, il y avait des femmes allongées par terre en train de souffrir de leurs contractions. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je pense qu'on a recours à la guerre quand il y a un échec de la diplomatie ou de la politique, quand un État ou un groupe n'a pas réussi à satisfaire son intérêt par le dialogue, il a parfois recours à la violence. Si je reviens par exemple sur l'Iran, c'est que c'est vraiment le régime qui est vraiment une dictature et le peuple se révolte. Et je trouve que souvent, on l'a bien vu, il y a eu les guerres de religion qui finissent juste en tuerie. J'ai l'impression qu'on n'apprend jamais de nos erreurs, qu'on perpétue les mêmes erreurs et c'est assez frustrant de se dire qu'il faut faire la guerre. Je ne pense pas que ce soit juste. Je pense qu'aucune guerre peut être bonne en soi. Par contre, je pense qu'il peut être juste de mener certaines guerres. Je pense que ça dépend de pourquoi on fait cette guerre et de comment on l'a fait. À partir du moment où une guerre est légitimée, justifiée par des raisons qui la rendent nécessaires, je pense surtout au cas de défense. Quand on mène une guerre pour se défendre face à une agression de territoire par exemple, on peut dire d'une guerre qu'elle est juste, de la même manière qu'on pourrait dire qu'une défense est légitime dans le cadre de relations interpersonnelles par exemple. Je ne sais pas si c'est dans la nature de l'homme d'être en conflit et de jouer sur la moindre incompréhension. Surtout que là, on a l'impression qu'on va quand même de plus en plus vers de l'incompréhension entre les gens et il y a de plus en plus de sources potentielles de conflits. Du coup, c'est difficilement envisageable à court terme. C'est compliqué. Paradoxalement, la guerre a énormément soudé ma famille. Ça a énormément renforcé les liens que j'ai, notamment avec mon père qui lui est ukrainien. Et au sein de ma famille, comme on avait une inquiétude commune, c'est quelque chose qui nous a beaucoup rapprochés. Je sais que j'ai également pu rencontrer plus en profondeur toute une partie de ma famille qui s'est réfugiée chez nous. C'est con, mais il y a un de mes oncles que je détestais. Mais en fait, ma mère m'a dit qu'il allait manifester avec nous. Et je me suis dit non, mais c'est incroyable. C'est la première fois que je me sens proche de mon oncle aujourd'hui. Donc oui, en vrai, ça rapproche parce qu'on est tous touchés par la cause. Il y a un auteur qui dit, Kipling, je crois, qui dit que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Et je pense que l'art, la philosophie peuvent déjà aider à rétablir cette vérité qu'on perd en temps de guerre. Bonsoir tout le monde, Althez, bonsoir. D'abord, merci à Florian et Zoé qui ont réalisé ce petit documentaire en interviewant un certain nombre de personnes. Voilà, on est très heureux de recommencer encore une nouvelle saison, donc 22-23. Nous en sommes à la 7-8ème, donc ça commence à avoir une histoire, notre entreprise. Et ce soir, c'est peut-être la première fois que nous n'avons pas choisi le thème, ou le sens où le thème s'est imposé à nous sans qu'on ait vraiment à le choisir. Thème difficile qu'on va essayer, effectivement, de traiter. Je voudrais commencer par quelques mots. Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup l'étymologie, donc on va faire juste 100 commentaires. Je vais vous donner quelques mots. Vous voyez, dans le grec, le grec pour la guerre, c'est polemos. Dans polemos, il y a pol, comme radical indo-européen. Et pol, ça signifie la poussière. En hébreu, milchama, il y a dans la radicale, le même qui est dans l'erhem, le pain. Donc la poussière, le pain. Dans le français guerre, ou l'anglais war, il y a vera, un terme francisque, qui signifie la confusion, le chaos. Et dans le latin bellum, qu'on retrouve dans belligérant, qui est suspect parce qu'il est trop près de bellus, qui signifie beau. Mais dans bellum, il y a l'ordre. Il y a le fait que les légionnaires romains, ils marchaient en ordre, etc. Donc, vous voyez, il y a à la fois de l'or, de la raison, de l'art militaire. Il y a de la mêlée, il y a du corps à corps. Tout ça dans la poussière, au moment où on est menacé par le manque de pain. Vous voyez, les mots justes, ils nous disent ça, je ne ferai pas d'autres commentaires. La seconde remarque est un petit peu plus, disons, littéraire. On voit une discussion entre deux hommes, réchappés d'Auschwitz, l'un est très célèbre, l'autre non. Primo Levi, l'auteur de « Si c'est un homme », parle d'une rencontre avec Mordo Nahum, un juif polyglotte de Salonie, qu'on appelait le grec, et qui lui avait expliqué que lorsqu'il y a la guerre, il faut penser avant tout à deux choses, aux chaussures et à la nourriture. Dans cet ordre-là, car sans les chaussures, il est vain d'aller chercher de la nourriture. Primo Levi réagit en disant « Mais la guerre est finie ». Et le grec rétorque « La guerre, c'est toujours ». Et c'est en prenant au sérieux cette réponse que Primo Levi appellera son livre de mémoire « La trêve ». La guerre, c'est toujours. Pas de paix, donc. On ne pourra jamais connaître que des trêves. La guerre, c'est toujours et partout. Elle est comme le tissu dont sont faits le monde, la nature, les sociétés humaines et animales, où apparaissent de temps en temps des trous, des trêves, des périodes de paix. Là, il y a une motive qu'on entend depuis qu'existent des textes transmissibles, depuis les fragments d'Héraclite, qui de la guerre faisaient le père de toute chose, ou la mère, je ne vois pas pourquoi on ne dit pas la mère aussi de toute chose, depuis Empédocle, qui voyait la réalité elle-même naître de la dialectique entre les forces originelles de l'amitié et de l'affrontement, et qui n'a cessé de retentir chez Machiavel, chez Giordano Bruno, chez Marx, chez Nietzsche, etc., etc., en passant par Hegel, pour qui, écoutez bien, la santé morale des peuples est maintenue par la guerre, de la même manière que les vents protègent la mer contre la paresse où la plongeraient une tranquillité durable. Mais la guerre est-elle vraiment cette structure permanente de l'histoire humaine ? Tient-elle, si tant est qu'il y en ait une, à la nature humaine, à une avidité et une soif de pouvoir qu'au substantiel à l'existence même, à une pulsion de mort inconsciente, dirait Freud, aussi forte que la pulsion de vie, aux modalités selon lesquelles les êtres humains s'associent ? Mais qu'est-ce qu'on appelle exactement la guerre ? Tout conflit est-il guerre ? Quand des familles se déchirent, ou quand on se déchire dans une famille, est-ce une guerre ? Qu'est-ce qu'une guerre de religion ? Une guerre idéologique ? Une guerre de civilisation ? Une guerre civile ? N'y a-t-il de guerre contre États ? Je ne sais pas s'il existe une philosophie de la guerre comme il existe une philosophie des sciences ou une philosophie du langage. Mais si elle existait, cette philosophie de la guerre, elle se poserait sûrement ce genre de questions. Qu'est-ce que la guerre ? Qu'est-ce qui cause la guerre ? Quelle est la relation entre la nature de l'homme et la guerre ? La guerre peut-elle être jamais moralement justifiable ? Si on estime que définir la guerre exige que soient déterminés les entités qui sont autorisées à la déclarer et à s'y engager, c'est qu'au nom d'une certaine philosophie politique, on limite la guerre au conflit entre nations ou États, en excluant les oppositions entre écoles de pensée, valeurs ou conception du monde. De même, c'est en ayant une certaine conception des rapports entre déterminisme et liberté qu'on répondra à la question des causes de la guerre. Si les actions des hommes échappent à leur contrôle, alors la cause de la guerre est hors d'atteinte, est inaccessible, intouchable. Elle devient une, ce que les latins appelaient une calamitas, une calamité qui tombe sur moi. Une catastrophe qui sera envoyée par un dieu, par un diable, par un monstre, par qui vous voulez. Si on pense au contraire que la guerre est le produit d'un choix humain, alors on cherchera peut-être dans la raison, je mets des guillemets, de l'être humain, ses causes, ou dans son cerveau même, comme on le fait aujourd'hui en neurobiologie, sa constitution biologique ou bien la culture, et évidemment la façon dont il sait dont les hommes se sont constitués en État. S'ouvre ainsi une réflexion sur la responsabilité aussi bien de l'État que du citoyen. Qui a l'autorité ou la légitimité de déclarer la guerre ? Cette autorité reflète-t-elle ce que le peuple veut ? Dans quelle mesure le citoyen est-il moralement responsable de la guerre ? Quant au problème d'une éventuelle moralité de la guerre ? Il est proprement abyssal. Une guerre peut-elle être légitime ? Et si elle est légitime, peut-elle être juste ? Pour être juste, suffit-il qu'elle suive le droit ? Qu'elle respecte, car il y en a un, le droit de la guerre ? Autrement dit qu'elle se contente de vérifier que les stratégies, les armes, les cibles, les destructions respectent les pactes internationaux et ne commettent aucun crime de guerre. Expression, par ailleurs, assez paradoxale, qui consiste à distinguer un crime dans une guerre dont le moyen, dans chaque camp, est de tuer le maximum d'ennemis. Pour être juste, doit-elle n'être que défensive, réactive à une agression illégitime ? Est-elle juste si elle vise la protection de l'identité nationale, la libération d'un joug étranger, l'autonomie et l'autodétermination d'un peuple, l'insurrection face à un pouvoir dictatorial ? Ou n'y a-t-il pas de guerre juste ? Alors, la guerre, c'est toujours. On voit que la question convoque la philosophie, la science politique, l'éthique, le droit, peut-être la psychanalyse, ce qu'on appelait jadis la psychologie des foules, l'ethnologie, la métaphysique même. Et comme j'ai la chance d'avoir ici des représentants à peu près de toutes ces disciplines, on va plutôt leur laisser la parole et tenter de répondre à ces questions. Alors, je vous présente nos amis qui nous ont fait vraiment l'amitié de venir vous parler de la guerre. Au centre, je commence par Isabelle. Isabelle Delplat, qui est professeure des universités, vice-présidente recherche de l'université Jean Moulin Lyon III. Elle a enseigné à l'université de Nancy, à l'école polytechnique, à l'université de Montpellier, et longtemps a été lectrice au département de l'université de Berkeley et aussi à la faculté de philosophie de Sarajeo. Et vous verrez que ça a de l'importance. Isabelle Delplat s'est d'abord intéressée à la philosophie du langage et de l'interprétation, puis plus généralement à la philosophie anglo-saxonne contemporaine. Et après un terrain qu'elle a fait en Bosnie-Herzégovine sur l'aide humanitaire, le retour des réfugiés, les victimes, les témoins, les procès pour crimes de guerre, à l'anthropologie de la justice d'après-guerre, donc la philosophie politique et aux droits internationaux. Je vous cite quelques-uns de ses livres. Le principe de charité, Quine Davidson, Le mal en procès, Eichmann et les théodicées modernes, La justice des gens, enquête dans la Bosnie-Herzégovine des nouvelles après-guerre. Elle a publié un nombre considérable d'articles et dirigé des ouvrages collectifs que je ne peux pas citer, mais que vous trouverez sur notre site, avec Magali Besson, par exemple, Peine de guerre, La justice pénale internationale l'ex-Yougoslavie. Si je me suis trompé, vous me corrigerez tout à l'heure. Francis Wolf, à ma droite, donc professeur émérite au département de philosophie de l'école normale supérieure. Après avoir enseigné un petit peu dans le second degré et en classe préparatoire, elle occupait la chaire de philosophie ancienne du département de philosophie de l'Université de Sao Paolo, mais enfin, je ne sais pas l'accent brésilien, et de l'Université de Paris-Dix-Nanterre, Francis Wolf a abouti à l'école normale dont il a dirigé pendant trois ans le département de philosophie. L'œuvre de Francis Wolf s'est d'abord consacrée à l'histoire de la philosophie ancienne, puis elle est devenue de plus en plus personnelle, si je peux nous permettre d'utiliser ce terme pour une philosophie aussi argumentative, en gros, qu'est la philosophie analytique, et aussi ancrée dans la tradition qu'est la philosophie continentale. Donc, on pourrait distinguer ces recherches en les divisant entre celles qui concernent la logique et l'ontologie, l'anthropologie ou l'esthétique. À la lecture de quelques-uns de ces titres, vous allez tout de suite voir. Socrate, en 1985, « Penser avec les anciens, dire le monde, le mal n'it-il l'existence de Dieu ? » avec Henri-Jérôme Gaget, « Notre humanité », d'Aristote aux neurosciences, « Pourquoi la musique ? » un très beau livre que nous avions ici considéré dans les distributions des prix. « Il n'y a pas d'amour parfait, trois utopies contemporaines, plaidoyer pour l'universel, fonder l'humanisme, le monde à la première personne », entretient avec notre ami André Consponville. À mon extrême droite, tu me pardonneras cette localisation malheureuse, directeur de Constantin Sigoff, qui est directeur du Centre d'études des humanités européennes à l'Université nationale Kiev Académie Moyala, et aussi directeur des éditions « Du i Littera », qui signifie « L'esprit et la lettre ». Ça, je l'ai appris par lui. Après des études à l'Institut des ingénieurs civils de Kiev, donc Constantin Sigoff s'est installé à l'Institut Skouvo-Oroda de philosophie de l'Académie ukrainienne des sciences, et il obtient son doctorat en 1990 avec la thèse « Le jeu comme problème d'anthropologie philosophique ». De 1986 à 1991, il était secrétaire scientifique de la Société philosophique d'Ukraine, et après avoir terminé sa thèse, il a été invité par le Collège de France à Paris en 1991, et l'année suivante a commencé à enseigner comme maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a aussi beaucoup contribué à l'établissement d'un célèbre ouvrage de Barbara Cassin et d'autres, « Vocabulaire européen des philosophies », dont il a entrepris la traduction en ukrainien, et qu'il est en train d'éditer en cinq, six volumes je crois, en ayant ajouté les contributions d'autres auteurs qui n'étaient pas dans la première version, et notamment des auteurs ukrainiens qui sont très importants. Il a fait traduire dans sa maison d'édition, il suffit que je dise les noms, Montaigne, Descartes, Pascal, Ricœur, Lévinas. C'est un ami de Paul Ricœur qui l'a accueilli à l'Université de Kiev, de même que Charles Taylor d'ailleurs. Et en raison de son travail de « go between », enfin de passerelle entre les cultures, Constantin Sigoff a été élevé par la France au grade d'officier de l'Ordre des palmes académiques, et surtout en 2014, il a soutenu la révolution du Maïdan, dont il a été l'une des grandes voix. Donc il vient de publier au Cerf « La lettre de Kiev », donc très récemment, et publiera dans quelques jours avec l'Ormandeville « Quand l'Ukraine se lève », dont on aura l'occasion peut-être de parler tout à l'heure. Voilà, j'ai fait les petites présentations, maintenant nous allons écouter chacun des intervenants, puis on va essayer ensuite de nouer une conversation. Isabelle, si vous voulez bien donc d'abord commencer. Oui, très bien. D'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation, et puis pour l'échange qui nous est ainsi permis. J'ai réfléchi à ce que vous nous aviez envoyé comme question initiale, de savoir si effectivement la philosophie pouvait se situer au cœur de la guerre, dans la mesure où on pourrait penser que la guerre n'est que bruit, fureur, douleur et chaos, et que la rationalité philosophique ne pourrait venir que peut-être avant ou après la guerre, mais pas pendant, et se situer en son centre. Et effectivement, on pourrait aussi, allant dans ce sens, se dire que finalement, il n'y a pas ou peu, à ma connaissance, de philosophes généraux, alors qu'il y a beaucoup de philosophes mathématiciens, même empereurs, médecins, et que même si Klaus Witt a été donné au programme d'agrégation de philosophie, ce n'était pas parce qu'il s'est imposé comme écrit sur la guerre, mais non pas parce qu'il était philosophe de formation. Et aussi, on pourrait noter que bien des philosophes, traditionnellement, les philosophes étaient des hommes, et les hommes étaient mobilisables et allaient à la guerre. Donc, statistiquement, je pense que beaucoup des philosophes qui ont écrit ont connu la guerre d'une manière ou d'une autre, et qu'il y a probablement beaucoup plus de philosophes qui ont été dans la guerre que de philosophes qui ont écrit sur la guerre. Si on regarde, par exemple, Wittgenstein a écrit le Tractatus Logico-Philosophicus, qui est un texte de logique parfaitement abscond, alors qu'il était prisonnier de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Il faut vraiment savoir le contexte, parce que rien dans l'œuvre ne nous dit que l'arrière-fond était la guerre. John Rawls, Quine, des philosophes américains importants du XXe siècle, ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. Rien n'apparaît dans leur œuvre, même dans celle de Rawls, qui est l'un des plus grands philosophes politiques du siècle. Et pourtant, il me semble que l'apport philosophique dans la réflexion sur la guerre est décisif, précisément, et dans le cœur de la guerre, quand il est question de parler d'éthique de la guerre, c'est-à-dire de ce que l'on a le droit, ce qu'on peut faire ou non légitimement, c'est-à-dire d'aller à la guerre, ou une fois qu'on est en guerre, dans la guerre. Et c'est là qu'on va avoir une palette de réponses philosophiques assez large, et là je reprendrai des distinctions relativement classiques dans les théories de la guerre. On va avoir d'abord le refus radical de la guerre, qu'on vous trouvera chez un philosophe comme Bertrand Russell, et qui explique dans un texte qui s'appelle « La morale de la guerre ». Alors, Russell, il faut savoir qu'il n'était plus milisable pendant la Première Guerre mondiale. Et néanmoins, il a fait le tour de l'Angleterre pour aller faire campagne partout, et expliquer qu'il ne fallait pas se battre pendant la Première Guerre mondiale. Donc, il était quoi que l'ordre, il a été mis en prison pendant un an. Et donc, dans les textes sur la guerre, il explique que si l'Allemagne envahit l'Angleterre, il ne faut pas se battre, il faut faire une forme de résistance passive, se rapprochant relativement de ce qu'on pourra trouver théorisé plus tard, chez Gandhi, par exemple. À l'autre extrême, on va avoir l'idée que, et c'est l'envers, que la guerre n'obéit à aucune règle morale. C'est une position qui est connue sous le terme de réalisme, avec l'idée que les relations entre États, et la guerre est vue à ce moment-là comme une relation entre les États, est une affaire de rapports de force et d'intérêts, mais non pas de normes morales. Et cette tradition, largement représentée par les politistes, les stratèges, les militaires, a ses lettres de noblesse philosophique, parce qu'il est courant qu'on se réclame, soit de Machiavel, soit de Hobbes, pour la légitimer. Mais, à mon avis, on n'a vraiment pas besoin des philosophes pour défendre ce point de vue-là. Les militaires et les politistes le font bien mieux que d'autres. Et il revient, à mon avis, à un philosophe contemporain qui est toujours vivant, qui s'appelle Michael Walzer, d'avoir fait une critique absolument décisive du réalisme dans un ouvrage qui s'appelle « Guerre juste et injuste », qu'il a écrit… Michael Walzer fait partie exactement de la génération de Bob Dylan, c'est-à-dire de jeunes des 60s américaines, « Peace and love », qui se sont trouvés confrontés à la guerre du Vietnam et qui voulaient pouvoir dire que cette guerre-là, particulièrement, était injuste, qu'elle était inacceptable et donc ne pas être simplement disqualifiée par les militaires comme étant des pacifistes rêveurs qui condamnaient toutes les guerres. Ce qui l'a amené à essayer de voir quels étaient les critères de distinction pour critiquer ou non le caractère injuste, particulièrement injuste, de telle ou telle guerre. Et Walzer s'attaque frontalement à cette idée du réalisme, c'est-à-dire que la guerre ne serait que violence physique, mécanique, montée aux extrêmes. Donc, il faudrait faire de la physique, de la dynamique pour faire de la guerre, mais on n'aurait pas besoin de philosophes. Et Walzer montre très bien que la guerre est toujours une affaire de choix. Il y a le choix d'entrer en guerre et il y a le choix de la mener de telle et telle manière. La preuve, c'est que, comme il dit, tant que la guerre ne sera pas faite par des pions et qu'il faudra envoyer des hommes à la guerre, il faudra trouver des manières de légitimer la guerre pour leur expliquer qu'ils ne vont pas mourir juste pour exemplifier un cours de physique, mais qu'ils ne vont pas mourir pour rien, mais précisément pour une cause. Et également, quand on a, même ceux qui vont dire qu'il n'y a pas de moralité de la guerre, quand ils vont dénoncer l'ennemi, ils vont dire qu'ils viennent égorger nos fils et nos compagnes, donc s'en prendre aux femmes et aux enfants, donc aux populations civiles. Donc, dans les dénonciations de l'ennemi, on a en creux une moralité de la guerre qui montre, non pas peut-être ce qu'on est prêt à faire, mais ce qu'on est prêt à reprocher aux autres. Et il s'attaque ainsi, Walzer, très justement, à l'idée que la guerre ne serait que quelque chose de mécanique, une question également d'obéissance aveugle, où le soldat agirait sans penser et donc indirectement, il s'attaque à toutes les visions qui ont pu être popularisées des agents de la guerre ou du génocide comme étant des agents mécaniques qui ne réfléchissent pas et qui ont pu être popularisés, par exemple, sous l'idée de la banalité du mal. Et de cette idée-là, enfin, de ces constatations-là, parce que c'est un texte fouillé très riche d'exemples historiques et juridiques, il tire une idée très profonde qui est celle de la réalité morale de la guerre. C'est-à-dire que ce n'est pas que la guerre est morale, mais c'est que la guerre est de part en part faite de choix qui ont des justifications morales à l'arrière. Et donc, cette réalité morale, c'est à la fois ce que vont faire les stratèges pour les politiques pour lancer la guerre, à dénoncer l'ennemi. Mais c'est aussi ce qu'on a vu dans le film du départ, c'est-à-dire la réalité morale des jugements ordinaires que vous et moi, qui ne sommes pas stratèges ni spécialistes de questions militaires, pouvons porter sur la guerre. Et tout son travail, c'est justement de légitimer et d'articuler le droit de l'homme et de la femme ordinaire à pouvoir porter un jugement sur la guerre. Alors, il reprend ainsi une vieille tradition qui s'appelait avant la tradition de la guerre juste qui visait non pas à justifier les guerres, mais en fait à les limiter. Comme dit très bien Walzer, les guerres justes sont des guerres limitées, menées conformément à un ensemble de règles destinées à éliminer autant qu'il se peut l'usage de la violence et de la contrainte à l'encontre des populations non combattantes. Alors, ce vocabulaire de la guerre juste a été largement lié à un contexte théologique. Il a disparu historiquement pendant fort longtemps, mais on se rend compte qu'il est resté philosophiquement très actif parce que des théoriciens du contrat social comme Rousseau qui ne sont pas dans cette tradition-là, le fondement, et je disais être au cœur de la guerre, le fondement de ce qui va être le droit dans la guerre contemporain est en partie traduit, exprimé par un texte célèbre de Rousseau dans le contrat social où il dit que la guerre n'est pas une relation d'homme à homme mais une relation d'État à État où les hommes ne sont pas ennemis individuellement mais uniquement en tant qu'ils sont les représentants de l'État, c'est-à-dire en tant qu'ils portent les armes et uniquement au moment où ils portent les armes. Et là, on a le fondement même de ce qui va être le droit dans la guerre qui détermine la règle qui on a le droit de tuer, tuer, des combattants et quand, uniquement quand ils sont en situation de combattre, c'est-à-dire on ne tue pas les civils mais on ne tue pas non plus les prisonniers qui ont déposé les armes et qui ne sont pas en situation de combattre. Donc, on a là, si vous voulez, les bases même de cette grande distinction qui est celle des règles du droit dans la guerre mais où il faut dire qu'en fait, il y a une grande division dans ces légitimations de la guerre. On fait une distinction classique entre le droit à la guerre, le droit qu'on a à aller faire la guerre et où classiquement la seule légitimation acceptable, c'est la guerre d'autodéfense, c'est-à-dire si on est agressé et puis le droit dans la guerre. Celui, le ius in bello, le premier, c'est le ius ad bellum et le deuxième, le ius in bello, ce droit dans la guerre qui tient donc à cette distinction-là sur qui et quand on peut tuer. Alors, ça signifie que ceux qui lancent la guerre sont responsables mais que les soldats qui l'amènent sont aussi responsables parce que c'est à eux qu'il revient de... Il y a des choses qu'ils peuvent refuser de faire et ils ont le droit de désobéir aux ordres. Ça signifie aussi qu'il y a une forme d'égalité morale entre les combattants dans le droit de tuer et d'être tué mais uniquement selon des règles et en tant qu'ils sont les représentants de leur pays. Alors, cette distinction fondamentale a des conséquences importantes. La première, c'est qu'on peut mener une guerre juste, d'autodéfense, mais injustement si, par exemple, on se met à torturer tous les prisonniers et à tuer tous les prisonniers. Mais ça signifie aussi que même si on mène une guerre injuste, eh bien, il y a des degrés et que Walter insiste beaucoup sur, par exemple, le fait qu'on ne peut pas mettre sur le même plan des généraux nazis qui éliminaient tous les prisonniers et les torturés et Rommel qui, en revanche, essayait, à sa manière, d'appliquer les lois de la guerre et de préserver les prisonniers. Alors, cette distinction est très importante, mais néanmoins, à trop pousser la distinction, on va se trouver devant un certain nombre de difficultés philosophiques, juridiques et politiques. C'est-à-dire que, bien sûr, le droit dans la guerre, avec ce texte de Rousseau qui l'explicite, est le fondement du droit international humanitaire de la notion de crime de guerre, c'est-à-dire, on a le droit de tuer un combattant si on tue des prisonniers, même des hommes en âge de combattre, c'est un crime de guerre. Si on tue des femmes et des enfants, c'est un crime de guerre. Et c'est ce qui a été le fondement des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie ou pour le Rwanda. Et c'est le paradigme de la condamnation des atrocités de la guerre qui a dominé, il me semble, assez largement le discours et l'analyse qu'on a pu avoir dans la guerre, notamment après la guerre en Bosnie ou après le génocide au Rwanda. Mais à trop d'y joindre et à oublier que parce que les tribunaux pénaux internationaux ne jugeaient pas du tout du droit à la guerre. La question n'était pas posée. Bien, le risque à trop les d'y joindre, c'est que on va avoir finalement, comme l'a dit une philosophe Cicile Fabre, c'est-à-dire l'égalité morale des combattantes qui pourraient découler de là, fait que les Allemands qui attaquent la Belgique, une fois qu'ils ont franchi la frontière, c'est mal d'attaquer, mais une fois qu'ils ont franchi la frontière, égalité morale des combattants, ils sont sur le même pied d'égalité que les Belges qui se défendent. Et également, à isoler le use in bello, le droit dans la guerre, du droit à la guerre, on finit du coup à avoir une forme de légitimation de la guerre. Donc je vais prendre des exemples qui viennent de la guerre en Bosnie, donc les cases que j'ai le plus travaillées. le siège de Sarajevo. Donc il y a un général qui s'appelle Milosevic, c'est pas le même, pas le président, qui a été condamné pour les bombardements de Sarajevo, mais il a été condamné pour les bombardements de Sarajevo quand il visait les civils, mais en revanche, pas pour le siège de Sarajevo, action de guerre légitime. Et si vous les élargissez ça à l'idée qu'il peut y avoir des cibles, donc ça veut dire qu'il y a des cibles militaires légitimes, et si on admet qu'il peut en plus y avoir des dommages collatéraux quand on vise une cible militaire légitime, ça a pu amener à des jugements assez fâcheux du tribunal pénal international, où finalement, comme il y avait toujours une cible militaire potentielle quelque part, tous les bombardements et toutes les actions devenaient légitimes. Et alors, ça a été extrêmement contesté, c'était un moment où le tribunal s'est un peu déjugé lui-même alors qu'il avait fait un travail remarquable, mais je crois que là, c'est vraiment très important de garder à l'esprit ce que dit Walzer quand on juge la guerre, on la juge toujours deux fois. Et il ne faut donc pas oublier le jugement sur la légitimité des buts de guerre et celui sur la menée de la guerre. Et de ce point de vue-là, ça fera la transition avec ce que diront mes collègues, mais c'est vrai qu'il y a une proposition, donc à Nuremberg, on a jugé à la fois des fins puisqu'on a jugé du crime contre la paix et des moyens. Crime de guerre, crime contre l'humanité. Et il y a eu une proposition de Philippe Sands, notamment en tribunal international pour juger du crime d'agression contre l'Ukraine. Et je pense que c'est non seulement une nécessité juridique et politique, mais c'est aussi un point philosophique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire voir dans la guerre du bruit et de la fureur dont la traduction juridique serait de ne voir que des atrocités. On voudrait dire que quand ce n'est pas si atroce que ça, ça devient presque légitime. Voilà, merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant. On va reprendre dans la discussion tout ce que vous venez de dire, mais si on a en mémoire cette distinction du droit à la guerre, du droit dans la guerre, on s'aperçoit qu'il est quand même très facile, mais c'est peut-être aussi, je vous poserai la question tout à l'heure, c'est l'une des limites du droit, c'est-à-dire de tenter de faire des lignes droites là où il y a justement chaos, confusion, etc. Ça pose en tout cas une question. Les disjointes, on voit à quoi ça peut mener en effet. Francis, à votre tour, à ton tour. Je vais me lever, non pas parce que j'aime parler debout de façon professorale, mais parce que je suis assez maladroit avec un micro à la main. Merci. 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 Alors, merci. Je remercie moi aussi les organisateurs Robert et les rencontres philosophiques de Monaco de me donner l'occasion de parler d'un sujet que j'aurais aimé ne pas traiter et à l'occasion d'une actualité qu'on aurait mieux, qu'on aurait tous aimé ne pas exister. Et après ces considérations relativement conceptualisées, même fort élaborées d'Isabelle Delplat, je vais simplement rappeler qu'elle a été ma sidération, je crois notre sidération, lorsqu'a éclaté en février dernier ce qu'on a appelé ce qui est la guerre en Ukraine, mais ce qu'on a appelé le retour de la guerre en Europe. J'étais à ce moment-là en train de travailler un tout petit peu sur l'idée d'Europe et cette actualité nous est tombée dessus. Alors, comme de nombreux observateurs, je ne voulais pas y croire, la veille encore, nous ne voulions pas y croire, je pense, il ne peut pas vouloir envahir l'Ukraine, c'est trop risqué, c'est trop irrationnel, comme d'autres, et paraît-il, jusqu'au service secret français, je croyais à la rationalité des grandes décisions géopolitiques. Pourtant, vous vous souvenez, le 24 février, il fallait se rendre à l'évidence, il l'a fait, au rebours, semblait-il, et semble-t-il encore aujourd'hui, je crois, de ses propres intérêts, de ceux de la Russie, évidemment, de ceux du monde. Il l'a fait, pourquoi ? Alors, rappelons-nous, parce que ça a évolué, pour renverser un gouvernement ukrainien qu'il considérait comme précaire et fantoche. Il l'a fait, deuxièmement, comme une démonstration de la puissance de la Russie éternelle, comme une reconquête d'un territoire historique au nom de l'unité des peuples russes et ukrainiens, je cite, troisièmement, contre l'influence de l'OTAN en Europe centrale, quatrièmement, contre l'attractivité de l'Union européenne. Mais, rappelez-vous, rappelons-nous, au bout de quelques jours de guerre, de destruction et de massacre, il était évident qu'il avait déjà en grande partie perdu sur ces quatre tableaux. Il le fait désormais depuis quelques jours, une dizaine de jours ou une quinzaine de jours, au nom de la guerre totale à l'Occident. Il est à espérer que ce nouvel objectif de guerre ne soit pas de la poudreux yeux, comme semble le montrer le récent vote de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, reprenons les quatre premiers objectifs affichés de l'invasion. La Russie toute puissante. Alors, au lieu d'une démonstration de la puissance de la Russie éternelle, on peut dire que, grosso modo, il a réussi à affaiblir la Russie sur le plan géopolitique et économique, ces soutiens extérieurs se sont restreints et se restreignent chaque jour comme peau de chagrin. Par ailleurs, les signes d'ébranlement intérieur se multiplient depuis l'appel à la mobilisation partielle. L'OTAN, jugé un oant plus tôt, vous vous souvenez peut-être de cette expression, en état de mort cérébrale, elle s'est réveillée de son sommeil pacifiste et de nouveaux pays veulent désormais s'abriter sous son aile. Au lieu d'affaiblir l'influence de l'OTAN en Europe centrale, il a réussi à la réveiller et à renforcer sa légitimité. Le peuple ukrainien, plusieurs décennies d'indépendance, n'avait pas suffi à susciter son unité. quelques jours de résistance et évidemment plusieurs mois d'occupation et de destruction auront réussi à forger cette unité. Au lieu de réunir le peuple ukrainien à la nation russe, il a au contraire réussi à forger dans la résistance à l'invasion l'unité jusque-là en partie précaire du peuple ukrainien et même affaire de celui, rappelez-vous, de celui qui passait pour un clown populiste, Zelensky, le symbole de cette unité et le héros de la résistance populaire. L'Europe puissance, ce mot jusque-là, jusqu'à février dernier, vague et vide, a pris sens dès le début de la guerre avec un investissement européen massif dans le champ militaire et le brusque virage à 180 degrés de l'Allemagne qui, rompant avec son pacifisme hérité de la Seconde Guerre mondiale, a débloqué immédiatement 450 millions d'euros pour la livraison d'armes à l'Ukraine. L'aide européenne à l'Ukraine ne faiblit pas comme on le voit tous les jours. Enfin, l'Union européenne, quelques décennies d'enlisement bureaucratique et de politique d'austérité avaient progressivement dissipé le vieux rêve philosophique de l'unité européenne. Quelques semaines de guerre ont pratiquement ravivé un espoir fédéral. L'Union européenne a été plus unie que jamais dans les sanctions économiques et contre la Russie et a fait un pas de plus il y a quelques mois vers le fédéralisme en décidant de mettre en place une plateforme d'achat commune de gaz. Les mauvais élèves de l'Europe, Pologne ou Hongrie, sont désormais à son avant-garde contre la Russie et même les partis souverainistes européens en France ou en Italie se sont obligés de faire front uni désormais avec l'Union européenne. La Commission européenne vient d'accorder, vous l'avez appris, on l'a appris il y a quelques jours, le statut de candidat en juin à la Bosnie-Herzévoise, Herzégovine après que le Conseil avait donné pardon, vient d'accorder je crois il y a deux jours à la Bosnie-Herzégovine le statut de candidat à l'entrée à l'Union européenne après que le Conseil avait donné son feu vert en juin en même temps qu'à l'Ukraine et à la Moldavie avant de proposer ce statut à l'Albanie et à la Macédoine du Nord. par conséquent on ne peut pas dire qu'il y ait un affaiblissement de l'Europe quoi qu'il en soit l'élan de solidarité et le brusque accès d'hospitalité des peuples de l'Est comme à l'Ouest de l'Europe bon il est vrai qu'on aurait aimé cette hospitalité aussi profonde et intense en d'autres circonstances est le meilleur signe du réveil de ce qu'on appelle les valeurs indivisibles et universelles sur lesquelles se fonde l'Union dont la charte rappelle à l'article 18 le caractère irréfragable du droit d'asile. On croyait ces valeurs assoupies sous le poids de l'individualisme et des droits personnels j'ai bien le droit souvenons-nous pendant la pandémie que rien ne limite la toute-puissance de ma liberté individuelle ou pire encore écrasée par le discours nauséabond des propagandistes d'extrême droite on se réjouit de les voir brusquement renaître. Alors il est trop tôt évidemment pour savoir si l'Ukraine gagnera la guerre mais il n'est pas trop tôt pour savoir que la Russie par rapport aux objectifs annoncés l'a déjà en grande partie perdue. Il est trop tôt pour savoir si l'Union européenne en sortira renforcée ou non si ce moment de ce qu'on a pu appeler d'union schmittienne du nom de ce théoricien du droit Karl Schmitt associé dont le nom a souvent été associé au régime nazi qui fonde le droit et la politique et la politique sur l'opposition a mis ennemis et donc on a pu dire que l'Europe vivait son moment schmittien puisqu'elle s'unissait derrière un ennemi commun qui est la Russie. Donc il est trop tôt pour savoir si l'Union européenne en sortira renforcée ou non mais ce qui est sûr même si il y a aussi un autre j'aurais pu développer aussi un autre point vous avez vu il y a quelques jours la résurrection par Macron du projet mort-né de Mitterrand de Communauté Politique Européenne qui s'est réuni il y a quelques temps à Prague il est trop tôt donc pour dire si tous ces mouvements qui traversent l'Europe aujourd'hui sont porteurs d'espoir ou ne sont que des chimères sans lendemain l'avenir le dira mais il n'est pas trop tôt pour savoir que plus fondamentalement depuis le début de cette guerre jamais nous ne nous sommes sentis autant européens jamais je crois depuis la fin de la guerre froide nous n'avons mieux su ce que européen veut dire jamais nous n'avons mieux compris en particulier un concept qui était davantage utilisé en Allemagne qu'en France qui est le concept de patriotisme constitutionnel qu'a beaucoup théorisé le philosophe allemand Jürgen Habermas or le patriotisme constitutionnel est précisément celui sur lequel se bâtit ou devrait se bâtir ou est en train de se bâtir c'est à vous de le dire l'Union Européenne et qui est aujourd'hui ce patriotisme constitutionnel celui du peuple ukrainien uni pour défendre ses valeurs démocratiques fondatrices qu'est-ce que signifie le patriotisme constitutionnel c'est quelque chose que on pourrait dire grosso modo c'est le concept allemand de souveraineté par opposition à celui qui est le concept de souveraineté qui serait fondé sur l'appartenance ethnique ou sur une communauté ethnique d'un peuple d'une nation définie par l'unité d'une langue ou d'une histoire commune ou encore d'une religion commune ou encore par exemple un sang commun une unité de provenance commune par opposition à ce patriotisme constitutionnel donc il y a toutes ces valeurs le sang la langue la religion qui sont particulières alors que le patriotisme constitutionnel est fondé sur des valeurs universalisables c'est-à-dire l'idée que par exemple l'union européenne n'est pas constituée par une unité de langues il y en a des dizaines ni religieuses ni historiques elle a été traversée par les guerres mais elle possède néanmoins quelque chose comme une nature fondée sur une volonté et ce concept remonte à Rousseau une communauté de personnes qui se considèrent comme libres et égaux c'est plus ou moins le concept de patriotisme constitutionnel et c'est le principe philosophique qui fonde l'unité politique de l'Europe depuis les philosophes des Lumières c'est l'idée d'ailleurs d'origine française révolution des Lumières que c'est la constitution républicaine qui fait l'unité d'un peuple et non quelque identité préexistante qu'elle soit je l'ai dit ethnique religieuse historique ou culturelle en termes modernes on dirait c'est l'idée que c'est la démocratie qui fait le démos le peuple et non l'inverse alors jamais nous n'avons mieux compris à mon avis que dans cette guerre ce qui l'oppose au nationalisme ethnique de tous les impérialismes qui est aujourd'hui celui de Poutine s'appuyant sur des mythes d'origine pour justifier à la fois la supposée des communautés de destin des peuples russes et ukrainiens et l'écrasement paradoxal de celui-ci par celui-là la guerre nous permet de voir en direct l'affrontement de ces deux conceptions opposées de ce qu'est un peuple d'un côté Poutine ne cesse de répéter pour justifier l'invasion de l'Ukraine que russes et ukrainiens ne sont qu'un seul et même peuple unis par une même origine ethnique linguistique historique cette conception est à l'origine et au fondement de tous les nationalismes à cette conception répond le discours ukrainien selon lequel l'identité du peuple ne préexiste pas à l'acte fondateur de son indépendance 1991 ou de sa constitution démocratique de 1996 que son unité n'ait ni d'origine ni de langue ni de religion car celles-ci sont diverses métissées changeantes que son unité politique autrement dit qu'elle est performative elle est constituée dans et par l'acte de son institution et elle se renforce chaque jour dans les actes de sa défense au contraire de ce que prévoyait Poutine ces idées que aujourd'hui le président Zelensky répète en boucle sont celles que ne cessaient de défendre les philosophes des Lumières à l'époque elles étaient utopiques et nul n'aurait pensé qu'elles pourraient se réaliser institutionnellement un siècle plus tard dans la construction de l'Union européenne alors je vais conclure j'ai montré ou j'ai rappelé comment nous avons tous été sidérés par des décisions qui nous sont ensemblées à tous irrationnelles les décisions de Poutine semblent encore aujourd'hui au contraire de ses intérêts les intérêts de la Russie du peuple russe évidemment de l'Europe et du monde quadruple défaite d'une agression comment expliquer cela alors il y a deux explications possibles la première explication c'est de dire qu'au fond l'histoire ça n'est pas contrairement à peut-être l'idée qu'on se faisait ou qu'on se fait lorsqu'on vit dans une démocratie libérale ou quand on écoute les théoriciens de l'homo economicus qui nous expliquent que les êtres humains ne cherchent qu'à maximiser leur intérêt que ce qui fait le fond d'histoire c'est en fait plus des passions que des intérêts non je pense que ce qui fait le fond de cette guerre n'est-ce pas c'est quelque chose d'irrationnel comme les passions expansionnistes ou nationalistes de la Russie incarnée par son dirigeant aujourd'hui ça n'est pas un rapport coût-bénéfice à chacune de ces actions alors évidemment c'est une solution une solution enfin une solution disons l'histoire ce ne sont que des passions il y a peut-être une autre hypothèse possible celui qui cherche une rationalité derrière l'histoire derrière toutes les décisions se ralliera peut-être à une thèse d'un philosophe qui a été cité tout à l'heure Hegel pour Hegel comme vous savez peut-être l'irrationalité des décisions des uns ou des autres cache en fait une profonde rationalité de l'histoire c'est ainsi d'ailleurs que Hegel justifiait ce qu'il appelait le rôle du négatif dans l'histoire il cherchait toujours derrière les décisions des hommes une raison historique plus profonde échappant aux acteurs vous savez il disait les grands hommes font l'histoire mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font alors prenons cette hypothèse Poutine fait l'histoire mais sait-il l'histoire qu'il fait on peut en douter Hegel prenait l'exemple de Jules César Jules César croyait obéir à son honneur à sa sécurité à celle de Rome en allant vaincre la Gaule et le monde méditerranéen mais dit Hegel c'était en fait une ruse de la raison car je cite en accaparant le pouvoir unique à Rome but apparemment passionnel et négatif il faisait avancer l'idée de régime impérial qui allait dans le sens de l'histoire du monde et vers l'idée d'état moderne il suivait je cite la volonté de l'esprit du monde de même pourrait-on peut-être suggérer Poutine croyant assouvir sa propre volonté de puissance et renouer avec la grandeur de l'empire russe ne faisait qu'accélérer la marche de l'histoire vers l'Europe fédérale et la cosmopolitisation du monde sous le chef des valeurs européennes qu'il appelle occidentales cela peut-être contribuerait à donner un sens au sacrifice actuel du peuple ukrainien cela dit il faut se rendre à l'évidence pas plus que la théodicée de Leibniz pour qui le mal du monde n'est qu'un détail qui justifie le meilleur du tout la justice du tribunal de l'histoire selon Hegel ne pourra jamais nous consoler du martyr d'un peuple il nous faudra donc encore longtemps pleurer les morts fournir l'aide logistique aux résistants et accueillir à bras ouverts les réfugiés avant que la raison même hegelienne ne s'impose aux passions je vous remercie merci beaucoup tellement de points sur la fin sur lesquels il faut revenir notamment cette histoire du patriotisme constitutionnel mais aussi l'idée que c'est la démocratie qui fait le démos et pas le démos qui fait la démocratie on y reviendra on va écouter Constantin Sigoff depuis plus de 30 ans le contact avec la pensée française avec votre belle langue votre culture joue un grand rôle dans ma vie dans celle de notre entourage à Kiev le présent ouvrage j'espère on va montrer la couverture parce que c'est l'image qui est parlant et dans laquelle je remercie les rencontres philosophiques c'est une étape nouvelle pour moi dans cette relation à l'heure d'une épreuve sans précédent et la gratitude aide à toucher du doigt les ressources des vies invisibles mes interlocuteurs français disent souvent que l'Europe manque de confiance en soi or je me souviens très bien du scepticisme avec lequel nous-mêmes considérait notre société à la veille de cet étonnant jaillissement d'énergie qui fut lors de l'hiver 213-2014 la révolution de Maïdan l'expérience profonde que j'ai de l'interaction entre nos sociétés me permet d'attester qu'il y a dans votre pensée et l'art de vivre des réalités qu'en dépit d'un scepticisme extrême donnent confiance peut-être ce livre aidera-t-il le lecteur à prendre conscience de tout ce qui signifie pour votre culture pour notre pays et de ce que nous en prévoyons pour l'avenir en février 2022 bien des gens en Occident étaient persuadés que les forces étaient trop inégales et que Kiev n'avaient aucune chance de rendre au gros ours la monnaie de sa pièce mais les Ukrainiens ne savaient pas que c'était impossible ils l'ont fait qui sont-ils donc d'où leur est venue cette énergie incroyable qui semble-t-il n'appartenait pas que au mythe d'Hercule ou d'Astérix d'où sont-ils sortis et qu'est-ce qui permet-il cet étonnement ressorté des questions que posaient les journalistes des chaînes de télévision occidentales qui après le 24 février m'ont téléphoné pour toutes sortes d'interviews et voulaient comprendre qu'est-ce qui se passe chez vous à Kiev c'est une autre note que j'ai aperçue dans les questions de Laure Mandeville qui à la mi-mars m'a demandé quel était le secret du trésor ukrainien elle voulait savoir s'il était réveillé l'Europe c'était effectivement une question fondamentale selon le mot des marquis de Kustin en 1839 son livre la Russie voit dans l'Europe une proie qui lui sera livrée tôt ou tard par nos dissensions je le cite elle formant chez nous l'anarchie dans l'espoir de profiter d'une corruption favorisée par elle parce qu'elle est favorable à ses vues à Paris pour toutes sortes de raisons on ne veut pas prendre au sérieux cette idée or tout divisé et malade qu'elle soit l'Occident qui somnolait à lui aussi finit par comprendre l'enjeu de cette gigantesque partie il battut le rappel des troupes pour afficher son unité avec l'Ukraine la prise de conscience de la nécessité pour l'Europe de voir naître cette nouvelle solidarité dont parle l'Ormondville est un facteur décisif pèsera-t-il avec force en profondeur sur notre avenir assistons-nous à un changement du paradigme culturel et voyons-nous Paris s'est libéré de sa dépendance mentale habituelle comme Berlin s'est libéré de sa dépendance énergétique par rapport au Gazprom et des manipulations de celui-ci quand les Russes ont commencé à bombarder Kiev le 24 février nous étions jour et nuit angoissés par le danger qui venait du nord-est mais on s'habitue même aux hurlements des sirènes aujourd'hui les nouvelles qui nous viennent d'Occident alarment non point notre corps mais notre esprit je n'ose pas aller jusqu'à penser que le réjet du sens commun l'emportera dans vos débats politiques je soulignerai seulement une tendance à l'aveuglement chez ceux qui se laissent abuser par le mensonge du tyran sur les valeurs traditionnelles pourquoi Poutine sous-estime tant les occidentaux de manière générale et les ukrainiens en particulier le mépris absolument cynique dans lequel il tient les européennes lui joue ici un mauvais tour se trompe-t-il dans ses pires suppositions sur la réalité de nos sociétés ou bien s'efforce-t-il de mutiler la réalité pour l'abaisser jusqu'à ses schémas monstrueux les pratiques propres au KGB soviétique sont actuellement les leviers qui l'utilisent ce pouvoir criminel chantage à la famine au froid au désert nucléaire c'est en Europe qu'il cherche les maillons faibles de notre résistance le trouvera-t-il et réussira-t-il ainsi à rompre la chaîne de notre solidarité il ne s'agit pas seulement pour lui d'étourdir les naïves démocraties de les diviser et de s'aimer entre elles la discorde menacer les européennes du froid et de l'appauvrissement ne suffit pas comme ils n'ont pas encore assez de haine de soi on va leur montrer que leurs calculs mesquins emportent davantage à leurs yeux alors que les massacres de Boucha et de Mariupol pour qu'ils se détestent encore plus et qu'ils rendent responsables de leur honteuse bassesse leur propre responsable politique et pas ceux du Kremlin le tyran considère les autres comme les idiots il fait tout pour les déservéler il s'emploie à prendre dans les raies de la corruption du chantage du mensonge quiconque continue d'appeler le noir noir et crime le meurtre des civils par les bombes et les roquettes les poutiniens coupent la lumière dans les villes d'Ukraine peuplées des millions d'habitants qu'ils plongent ainsi dans le noir l'idéologie du poutinisme se résume à ceci les discussions sur le déclan de l'Occident n'ont que trop duré que la nuit tombe les poutiniens installent l'âge des ténèbres dans nos ordinateurs nos téléphones dans nos têtes et le mensonge total menace l'Europe de la catastrophe anthropologique où le régime russe a déjà précipité sa propre population la connivence à la sévéritude est en hausse on voit des gens s'est mutulé la main ou le pied pour ne pas être enrôlé dans l'armée de Poutine la protestation est amputée le mutulé enfonce dans ses os dans sa chair la peur animale que le mutilera davantage encore auto-censure et auto-mutilation tel est le modèle que le tyran a imposé à ses concitoyens et qu'il attend nous imposer à tous la servitude volontaire aggravée par les technologies du 21ème siècle et la proposition commerciale qui nous fait notre ennemi commun ne perdons pas notre temps en hypothèse pessimiste sur le nombre de collabos en cas d'occupation de la ville il est beaucoup plus intéressant de vous demander si vous connaissez personnellement des gens qui ne répondront jamais à cette ignoble proposition le moment est venu de regarder ces gens de plus près la résistance ukrainienne son audace sa puissance continue d'étonner les journalistes toujours mais posent la question du pourquoi encore une fois pourquoi une telle résistance aujourd'hui or les philosophes ici peuvent poser une autre question ce que la situation actuelle a de neuf s'explique par la question pour qui jour après jour nous voyons des gens risquer leur vie ils l'ont donné pour être eux-mêmes pour sur ce point essentiel venir en aide aux autres c'est-à-dire vous et nous toi et moi pour ta liberté et la mienne et la réponse est agir oui en ce moment même et qui qui en ce moment même endure pour nous les épreuves les plus pénibles la douleur et la colère ne nous ont pas embrouillé la raison au cours de ces jours d'affliction d'obscurité nous avons soudain à notre plus grand étonnement perçu ce qui était plus fort que les forces du mal plus précisément nous avons vu les visages des personnes jusque-là inconnues qui nous ouvraient l'esprit sur la question fondamentale de savoir grâce à qui nous sommes vivants et libres pas seulement au sens que l'on ne nous a pas tués mais parce que grâce à eux nous pouvons parler et agir comme des êtres vivants et libres comme des êtres humains au premier jour des bombardements de Kiev Kharkiv Odessa et d'autres villes d'Ukraine il pouvait sembler que la forme de la réponse à cette question distinguait les Ukrainiens des autres européennes mais il s'avéra que non les premières semaines de la bataille de Kiev ont vu les journalistes des divers pays du monde changer de ton et de point de vue lors de nos conversations tant que cette question les touchait certains ont donné leur vie pour répondre les visages de ceux qui accompagnent pour leur dernier voyage amis concitoyens ou soldats apportent à cette question une réponse inimitable une vague historique nouvelle des significations fortes comme une brûlure ou une poignée de mât a envahi notre être intérieur et là pour non gratitude cet état de gratitude a été déterminant pour les événements visibles ou imperceptibles de la vie des millions de gens au seuil de cette époque nouvelle auparavant ce mot pouvait s'entendre lors d'une conversation et se traduire par un geste parmi d'autres mais maintenant il a pour axe une question telle une écharde dans la chair il fait mal et empêche la conscience de dormir comme d'habitude tout a changé car nous comprenons désormais clairement que c'est grâce à autrui que nous pouvons parler écrire et nous réveiller le matin par un bonjour c'est devenu la condition sine qua non de notre existence on a voulu nous empêcher dans un abîme de désespoir et de haine mais ce qui a plus que jamais empli notre vie c'est la gratitude affirmer que nous ne sommes pas venus sur terre tout simplement mais grâce à quelqu'un ne sonne donc désormais pour nous comme un truisme en fait profondément oublié est devenu aujourd'hui incontournable c'est que nous éprouvons fortement le sentiment neuf de vivre non pas chacun dans son coin mais à l'arrière du front derrière les épaules de ceux qui nous défendent c'est un peu naître de nouveau que de sentir clairement que l'on est dans le réseau de la vie grâce à autrui ce qui a aussi puissamment contribué à prendre conscience de cette façon de vivre c'est l'hospitalité accordée aux millions de réfugiés dans toute l'Europe dans votre pays et dans le monde il s'agit aussi d'hospitalité en Ukraine même dans les mesures où après l'annexion de la Crimée et le début de la guerre au printemps 2014 des millions de réfugiés ont trouvé asile auprès de leurs compatriotes et je reste lié à cette expérience par le travail au sein d'une association les enfants de l'espérance la parole grâce à l'autrui a aussi été un événement vital de notre vie intérieure pendant les jours de guerre nous serions devenus complètement fous et aurions perdu le don de la parole si à l'heure de l'épreuve nous n'avions trouvé des véritables entre les écouteurs exigeants intelligents persévérants infatigables la conversation avec ces personnes a une signification anthropologique toute spéciale en temps des guerres et c'est pourquoi il est pour nous important aujourd'hui plus que jamais de pouvoir parler de ce à quoi nous tenons et pourquoi nous tenons votre accueil et votre écoute sont des gestes aussi indispensables que le pain et le vin nous avons vous nous aider à comprendre en profondeur que en cet instant de l'histoire nous sommes d'exact contemporains en union avec les réseaux des amis des rencontres philosophiques nous nous opposons à la folie de ceux qui aujourd'hui détruisent les bibliothèques brûlent les livres et obligent les enfants à descendre dans les métros pour continuer l'école vous connaissez comment avec la fermeté du héros antique et le sourire des Méditerranées rappeler aux gens que l'accartage de notre ignorance de l'Ukraine doit être vaincu pareille approche dynamique mérite d'être imitée pour vous la solidarité des ébranlés est une incitation claire à agir et à engager un débat ouvert sur les questions actuelles de la justice face aux crimes de la guerre aux crimes contre l'humanité et des actes génocidaires nous sommes des témoins d'immenses travail des équipes internationales pour documenter très exactement les données et les faits sur le terrain d'après les massacres commis par l'agresseur à Boucha à Irpin Nizum d'autres villes mais c'est la pratique juridique et la traduction en justice qui sont appelés à éclairer la question si la guerre n'est pas un point aveugle de la philosophie dans les silages des idées depuis Caen jusqu'à Ricœur et Lévinas je reviens enfin pour conclure à ma question initiale pour des pays en paix les situations liées à la guerre actuelle ne peuvent être associées à la gratitude que sous la forme d'un paradoxe étrange comme signe de l'antéligibilité de cette thèse des philosophies pratiques j'évoquerai juste un exemple concret pendant tout le printemps nous sommes nous nous sommes réveillés chaque matin en nous interrogeant sur le combat inégal qui menait les défenseurs assiégés de Mariupol et le sort des spartiates des catacombes à l'usine Azovstal sous les bombardements monstrueux et les déluges de feu ils ont tenu 82 jours et 82 nits grâce aux clichés photographiques dignes de Georges de la Tour qu'a pris Dimitro Kazatsky le monde entier a pu voir les portraits meurtris et souriants des défenseurs de Mariupol avec eux nous vivons autrement c'est avec eux que l'Ukraine et l'Europe doivent continuer de vivre je demandais à l'auteur d'une des étonnantes photos pour la couverture du présent livre il a été détenu en prison plus de trois mois privé d'eau pendant de nombreux jours et c'est un dimitro très amaigri qui a été libéré le 21 septembre comment lui dire combien nous sommes lui nous sommes reconnaissants d'avoir accepté que nous publions un témoignage si fort et si lumineux sur l'être humain la photo condense et cache dans l'obscurité les murs du buton des sous-sols d'Azovstal la durée des interminables journées et du nid des combats mais on ne voit qu'un instant une épiphanie instantanée d'union du courage et de la liberté le moment unique le Kairos où se révèle Soudan en l'homme en principe invincible l'homme se relève malgré l'horreur et le hurlement des lourdes bombes qui lui tombent dessus malgré le poids des forces du mal qui visent à l'abaisser et à la détruire dans l'obscurité et le désespoir qu'est-ce qui l'aide à ne pas baisser les bras ce rayon de lumière soudain apparu dans le trou qu'une bombe a percé ou bien ces vers écrits comme pour lui par le génial prisonnier de la Coléma grand poète Vassil Stus sur l'instant où aucun mur du camp ne peut plus empêcher l'incroyable sensation d'avoir des ailes il y a caché en l'homme quelque chose d'invincible tout éloigné qu'il soit de la victoire le vécu mène seulement à cette éclaircie où l'un reculera d'effroi et l'autre verra une chance à se lancer vers la liberté et c'est le moment unique où de l'obscurité de l'impossible surgit le possible qui sous nos yeux vient à notre encontre c'est ce qui suggère peut-être la métaphore de Stephen King Poutine pensait d'avoir affaire à un chien des poches il s'est aperçu que c'était un mollusse c'était une expérience que tous y compris les chiens des poches devraient mieux connaître seul aveugle ne voit pas dans la puissance du mollusse c'est dans les témoignages qui nous viennent de la Coléma et de Mariupol nous ne pouvons plus éluder la question de savoir au nombre de quoi se sacrifient les meilleurs d'entre nous ceux que cette question concerne sont immédiatement reconnaissables la réponse qui y a porté va plus profond que les préférences politiques ou les différences d'âge d'éducation on reconnaît immédiatement celui qui porte en lui cette question et qui y répond de tout son être sont ceux là les visages de l'Europe future permettez-moi conclure par un vœu il ne faut pas que les barbares qui attaquent Kiev lèvent la main sur la cathédrale Saint-Sophie sur les mosaïques du XIe siècle qui forment une composition unique issue d'Athènes de Jérusalem et de la Nouvelle-Rome dans les bras levés des orantes en prière il y a mille ans créé par les maîtres de Constantinople en leitmotif il sera indispensable ce leitmotif à la future Europe actuellement en tournant tragique de son histoire ce geste de Marie est celui de Moïse qui levait les bras afin d'Israël ne perd pas la bataille les bras fatiguent on veut s'asseoir mais il faut tenir car les choses fondamentales sont en train de se décider mais de quelle fatigue peut-on parler si le geste de Moïse notre genre contemporain reprend spontanément celui de Moïse retrouvons revenons la dernière fois à la photo de la couverture à quoi fait penser soudain mouvement des bras c'est un privilège historique n'est-ce pas que de pouvoir prendre part aujourd'hui à la création d'un monde nouveau et un peu plus humain peut-être c'est aussi pour les européennes une énorme responsabilité et finalement c'est à nos sociétés que s'adresse cette question simple qu'est posée ce sage que Martin Boubert aimait tant et qui vivait il y a quelques siècles dans la ville de Oumagne en Ukraine si tu ne te prépares pas à être meilleur demain à quoi te servira demain merci parce que c'est un peu difficile de prendre la balle et dire non on va discuter c'est quand même je voudrais dire quelque chose pas à toi personnellement mais cette notion de gratitude de reconnaissance et les réciproques et les bijectives je veux dire c'est de pouvoir tenir qui nous a fait comprendre combien nous tenions aux valeurs dont parlait Francis tout à l'heure donc il y a vraiment quelque chose qui est né qui est en train de naître et qui est aussi de cet ordre là moi je suis embêté maintenant non pas parce que je suis ému mais parce que parce qu'il y a tout qui m'intéresse je veux dire moi j'aurais voulu qu'on parle du droit de la justice internationale parce que je pense que c'est décisif à l'époque aussi où la guerre même par rapport à la guerre ukrainienne où la guerre peut commencer avant que le droit s'en aperçoit par la guerre informatique qui a commencé en Ukraine bien avant qu'il y ait effectivement les bombes et qui est hors droit quasiment puisque c'est quasiment pas tout à fait hors droit mais quand on fait appel à l'assemblée des hackers du monde il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du droit donc là aussi donc ça m'intéresse beaucoup ce qui m'intéresse beaucoup c'est aussi la question de l'Europe la question du démos qui naît effectivement donc maintenant qu'est-ce que je vais faire puis après on va nous reprocher que la philosophie c'est le point aveugle comme tu disais parce que s'il y avait un écrivain il aurait dit mais oui mais la guerre c'est la poussière c'est la guerre c'est mon gamin qui n'a plus de qui n'a plus Dieu qui n'a plus de médecin il est l'autre qui a le bras tranché ma maison qui est tombée il n'y a plus d'hôpital j'ai la gorge je ne peux plus parler j'ai perdu deux frères mon gosse il avait trois mois j'ai perdu dans les batailles sous les pierres comment je vais chercher il n'a plus son jouet il ne dort plus la nuit je n'ai pas pu accoucher c'est tout ça la guerre c'est la poussière la mêlée comme je le disais au début donc on peut nous reprocher de dire vous les philosophes ça ne sent jamais le sang ce dont vous parlez on l'a senti paradoxalement dans les trois qui avaient du sang derrière justement lorsque il y a cette l'application de ce que disait Francis de cette à partir du moment on se pose comme une identité qui a des racines pures profondes forcément on va à la violence et à la destruction de l'autre quand effectivement on ne respecte pas le droit ou on agence des rapports entre les droits de la guerre le droit dans la guerre de façon fausse on peut effectivement aboutir aux pires choses et je ne dirai rien aussi sur l'Ukraine donc plutôt que de parler de tout ça maintenant j'ai presque envie de vous dire parce qu'il ne nous reste plus trois heures malheureusement est-ce que quelqu'un veut réagir tout de suite à ce qu'a dit l'autre enfin de faire un petit échange particulier sur un point qui vous a le plus interloqué ou surpris ou au contraire fait très plaisir et tout Isabelle sur la justice moi j'aimerais bien quand même d'entendre là-dessus oui je vais développer sur la justice et puis je voudrais rebondir sur un point qu'a abordé Francis et qu'il y avait lequel je crois je me suis ou alors j'étais mal compris mais je pense que je suis en désaccord oui par rapport à ce que tu disais tout à l'heure est-ce que le droit finalement est équipé pour est-ce que finalement c'est pas une faiblesse du droit que de pouvoir finalement légitimer la guerre je crois que c'est pas le droit qui est en cause parce que quand on regarde dans le texte de Walzer Walzer s'appuie énormément sur des analyses de justice et moi-même j'ai pu en travaillant sur les travaux du tribunal pénal international voir à quel point quand le travail est bien fait d'abord il n'y a guère que des enquêteurs judiciaires par exemple si on prend le cas du génocide de Srebrenica s'il n'y avait pas eu comme ça a été le cas à Boucha ou autre des enquêteurs de justice qui viennent établir les faits on saurait peut-être toujours pas où sont passés les hommes de Srebrenica donc c'est une longue enquête de police qui a permis de dire ça et il y a vraiment un équipement du droit international humanitaire qui est tout à fait remarquable pour à la fois dans les enquêtes et dans les catégories pour qualifier tout un ensemble de réalités de la guerre de mouvements de voilà là où ça dépasse les juristes c'est que les statuts de la cour pénale internationale ou du tribunal pénal international n'ont pas été rédigés par des juristes c'est les juristes qui ont rédigé des statuts une fois qu'on leur a dit vous avez le droit de juger ça 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 et ça mais c'est des politiques c'est le conseil de sécurité de l'ONU qui a dit vous ne jugerez que des crimes dans la guerre vous ne poserez jamais la question de la guerre d'agression puisque la guerre d'agression n'est pas dans la cour pénale internationale c'était à Nuremberg mais depuis ça a disparu de ce type de jugement donc là c'est une décision politique d'éventuellement d'avoir un tribunal qui puisse en juger ça n'a pas l'air d'accord oui oui il y a le plan judiciaire il y a le plan juridique je pense que je ne suis pas d'accord sur le plan judiciaire tu as tout à fait raison la seule fois où ça a été jugé c'est à Nuremberg l'agression est quand même ce qui définit la guerre du point de vue du droit international il y a un droit international quand même qui définit ce que c'est que la notion de souveraineté territoriale la raison pour laquelle à l'assemblée générale de l'ONU il y a quelques jours l'immense majorité des pays a condamné c'était évidemment parce qu'ils se disent que si on ne préserve pas cet ultime fondement du droit international qui est l'idée qu'il y a une souveraineté territoriale à ce moment là il y a un chaos donc je crois qu'il faut distinguer le plan juridique et le plan judiciaire tu parles du tribunal bien entendu mais sur le plan juridique le droit international est clair qu'il y a agression qu'il y a agression et que de ce point de vue là il y a un agresseur et un agressé enfin je veux dire je ne suis pas d'accord pardon je me suis allé expagné mais on s'est tout à fait raison le droit international le punit et il peut y avoir des sanctions politiques comme il y a pu en avoir par exemple une intervention contre le Koweït mais en revanche les instruments pour faire appliquer ce droit que ce soit des tribunaux ou autres ne sont centrés que sur un aspect et ça c'est une décision politique les éléments pour faire respecter les autres éléments du droit sont de nature politique ça va être des interventions et non pas des jugements d'accord mais je crois que dans l'esprit des gens on a l'impression quand même que cette justice elle intervient toujours après coup c'est à dire qu'elle essaie bien qu'elle le fasse qu'elle puisse se tuer en même temps c'est normal parce que s'il y avait une justice préventive avant que les crimes soient commis ça serait embêtant mais en revanche il y a des interventions de ce qu'est une agression ça ça pourrait être fait et n'a pas d'outil pour l'arrêter en tout cas l'agression si des outils politiques intervention de l'ONU par exemple mais c'est pas des outils judiciaires Francis a raison là dessus mais en revanche c'est des outils alors c'est mais qu'on s'entend quelle importance tu donnes toi en tant qu'Ukrainien au rôle qu'ont les les enquêteurs qui statuent sur le crime de guerre etc et je dis ça par rapport au poids c'est un peu mélodramatique ce que je dis mais je m'en fiche par rapport au poids des souffrances au poids des pertes est-ce que c'est je ne peux pas dire compensable parce que c'est obscène mais tu as quelqu'un qui a le dont toute la famille a été détruite dont tous les enfants la maison et qui dans 5, 6, 7, 8 ans va reconnaître que c'est sous l'action d'un crime de guerre est-ce qu'il n'y a pas un décalage et c'est pour ça qu'il y a une reconnaissance et j'aurais voulu aussi je regrette de ne pas avoir invité un psychanalyste ou un psychologue parce que quand même ce qui nous a frappés a suscité beaucoup d'admiration aussi en regardant cette comment dire cette transformation quasi immédiate d'un ingénieur d'un agriculteur d'une chef d'entreprise d'une directrice d'école du jour au lendemain enfin du jour au lendemain même de 3h à 14h elle est devenue quelqu'un qui s'autorise à tuer l'autre parce qu'elle est agressée bien évidemment c'est la transformation en soldat qui n'est pas sans rappeler ce que disait Isabelle au début le droit n'est que lorsque j'ai des armes tu vois comment on devient soldat parce qu'il y a quelques années tu aurais dit je ne sais pas à la jeunesse dans nos universités est-ce que vous êtes prêts à prendre des armes pour aller tuer quelqu'un tout le monde aurait dit non ce qui a surpris aussi c'est cette cette transformation psychologique comment on fait quoi moi c'est une question extrêmement sincère de ma part moi je suis incapable de donner un coup de poing à quelqu'un je lui dis mais comment c'est possible ma main va fracturer les os ça va faire craca jamais je ferai ça mais comment on peut se transformer alors que je suis livreur de pizza demain je tue quelqu'un en face de moi comment on peut le faire mais répond d'abord question de la justice je dois dire que j'ai travaillé avec les gens de la France des autres pays qui travaillent sur le terrain j'étais invité par mémoire des choix participer dans un débat public avec les magistrats des juristes et je pense que c'est extrêmement important à la fois de tout documenter et aussi de ne pas trop traîner le véritable défi de la justice et les chrétiens tiennent beaucoup à la justice précisément parce que c'est terriblement manqué pendant toutes les périodes soviétiques et maintenant poutiniens donc la justice est absolument nécessaire et fondamentale totalitarisme nazi était jugé à Nuremberg totalitarisme soviétique n'a pas été jugé ça c'est la grande asymétrie qui encore fracasse guette l'Europe et les crimes qui ne sont pas jugés il revient sur la scène donc on n'a pas tourné la page tant qu'on n'a pas jugé les crimes des guerres en Chechnie des guerres en Syrie des guerres en Georgie des guerres en Ukraine donc cette amnésie et cette idée qu'on tourne la page on oublie on laisse dans les jungles russes faire tout ce qu'on veut c'est une erreur terrible et j'ai compris ça j'ai publié plusieurs articles à propos des mémorials des gens qui essaient de mettre les faits documenter et mettre au jour ce qui s'est passé au Goulag mais aujourd'hui tous les archives des KGB sont fermés en Russie on ne peut pas avoir accès ni en Bélorussie les seules archives qui sont ouvertes à l'échelle internationale sont à Kiev donc chacun peut venir étudier analyser les KGB ukrainiens russes georgiens bélorusses etc peu importe mais ce qui est vraiment contradictoire dans les termes en quelque sorte c'est le fait que la justice prend du temps alors que nous on assiste à une sorte d'hémarogie du peuple donc tu as bien évoqué le fait familial quand on affronte une malheur donc dans ce sens là mais de toute façon on a déjà commencé à juger les gens qui ont commis des massacres contre les civils la bouccia déjà on interpelle ceux qui ont donné l'ordre voilà donc on monte et je crois que c'est absolument nécessaire d'ailleurs pas seulement pour nous mais pour toute l'Europe vraiment pouvoir juger et d'ailleurs de le faire je dirais des sang-froid sans passion c'est la seule rempart aux passions de ne pas être envahi par je sais pas l'esprit des révenches des ressentiments etc non c'est pas ça on veut voilà ensuite toute la question des victimes à propos des philosophes dans la guerre je me souviens pendant nos promenades à Kiev Paul Ricoeur m'a raconté comment un prisonnier de guerre en Allemagne il traduisait Husserl ça m'a marqué pour la vie il traduisait un philosophe allemand étant en prison en Allemagne et comment tu juges ça ? écoute je pense que il faut être pour le ricoeur pour le faire et faire bien c'est la qualité exceptionnelle de cet homme et ensuite question de Lévinas famille un choix son rapport à la pensée allemande ensuite grand poète Paul Sélan grand poète de la langue allemande qui va rencontrer Heidegger etc donc il y a vraiment tout ça effectivement pour nous est très important quand on travaille le vocabulaire et les traductions vers l'ukrainien et puis aussi on considère comment analyser les concepts vers le russe et puis une question si vous permettez m'habite vous écoutant en propos d'Egel vous savez il y a quand même un fait massif que le droit romain depuis le droit romain jusqu'à codex Napoléon toute la pensée de la philosophie juridique Kant Hegel jusqu'à les meilleurs penseurs de notre temps tout ça est totalement absent dans la pratique et dans la pensée poutinien c'est à dire on assiste à un nihilisme juridique total dans ce sens là vous écoutant je me suis dit qu'après Jules César on a eu d'autres personnages sur terre analysés par Jean-Kilevitch et Lévinas et peut-être vous vous souvenez la toute dernière page du livre noir du communisme Stéphane Courtois la toute dernière page j'ai cherché dans les belles médiathèques à Monaco Oasis de la culture donc il y a cette citation des Grossmann la conclusion du livre noir du communisme d'ailleurs pour la planète il y a la Chine il y a d'autres régimes pas seulement l'Union soviétique la question posée par Vassili Grossmann Hegel disait que tout ce qui est réel est rationnel or il dit tout ce qui est inhumain inutile il n'est pas rationnel ce qui est inhumain ne peut pas être pensable tout ce qui est fait par la violence ne doit pas être d'aucune façon légitimé et c'est précisément la rempart contre le retour en arrière de la violence qui bafoue complètement le droit d'ailleurs totalité infinie commence par le fait que la guerre suspend le droit donc ma question comment vous pensez ensemble Grossmann et Hegel en sachant qu'ils auront une minute chacun parce qu'on va parler avec la salle ça va être dur une minute mais vraiment parce qu'après je voudrais bien qu'il y ait des questions dans la salle je crois que c'est à moi que la question en tout cas sur Hegel s'adresse je suis aux antipodes de la pensée de Hegel comme celle du Maï chez Leibniz sur lesquelles j'avais jadis beaucoup travaillé et pour les mêmes raisons c'est à dire qu'il y a sauver à tout prix le mal au nom du fait que dans l'ensemble c'est mieux c'est ce que dit Hegel d'une certaine manière c'est le principe leibnizien qu'il applique à l'histoire j'ai fait un éloge ironique de Hegel cet éloge ironique cachait quelque chose que je crois très profondément que le peuple ukrainien est en train de répondre à la question que vous posiez Constantin c'est à dire la question qui sommes-nous nous autres européens à quoi tenons-nous et la réponse que je crois nous entrevoyons dans la lutte du peuple ukrainien c'est que déjà négatif c'est que nous ne croyons à rien de ce à quoi s'accroche Poutine c'est à dire que nous ne croyons pas aux racines au sang qui coule dans nos veines etc nous ne croyons pas à ça nous ne croyons plus à l'idée fondatrice de la nation je vais jusqu'à dire ça voilà d'accord et pourquoi parce que nous ne ce qui nous définit de plus en plus ça n'est pas un attachement particulier c'est quelque chose qui est une forme de détachement c'est à dire à la possibilité d'être ce que nous sommes en étant pluriel métissé en étant en relation avec les autres ce qui nous définit ce n'est pas l'attachement à si je puis dire une religion c'est la possibilité du pluralisme et c'est ça qui de plus en plus nous définit et c'est ce je crois ce que montre en ce moment la lutte héroïque de résistance du peuple ukrainien ce à quoi on ne croit plus ce sont donc les racines des arbres nous préférons les feuillages par exemple parce que les feuillages se balancent se touchent se mélangent alors que les racines ne vont qu'au fond d'elles-mêmes Isabelle pardon une minute aussi parce que Francis a presque respecté oui je voulais juste revenir sur le fait qu'en fait on assiste à un certain basculement historique en ce moment au sens où je pourrais résumer ce que je disais plus tôt en disant qu'on a pendant les 30 dernières années vécu sous le règne de la victime et on a à nouveau à faire aux figures de la résistance donc il y a eu une résistance importante en Bosnie à Srebrenica et le défenseur de Srebrenica il a été jugé au tribunal pénal international les plaintes sont tombées mais on n'arrivait pas à dire bon peut-être qu'il a liquidé 2-3 personnes de manière qui n'était pas parfaite mais mais c'était de la résistance et le discours que pouvaient tenir des gens qui avaient une lecture politique du conflit en disant il y a des valeurs il y a des résistants il n'y a pas que des victimes qui étaient assez inaudibles à l'époque est enfin audible mais en même temps je pense que c'est aussi important d'avoir conscience alors je suis content que tu prennes les distances avec la possible lecture hegélienne voilà mais je pense aussi qu'il faut peut-être avoir un recul critique par rapport à l'engouement que nous nous pouvons avoir oui nous soutenons mais on ne se bat pas et il y a donc on soutient mais le soutien moral même s'il a de l'importance il n'est pas de même nature et donc je souhaiterais que Francis ait raison mais je pense que soutenir le peuple ukrainien est absolument indispensable mais je pense qu'il faut encore un petit effort supplémentaire pour être vraiment européen ce qui lancerait un autre débat de trois heures encore voilà je voudrais juste vous annoncer avant de nous quitter on peut plus je suis désolé mais vous pourrez parler après quand on aura fini je voudrais juste vous indiquer les prochains rendez-vous auxquels nous vous convions donc le 10 novembre on parlera de la colère le 15 décembre on parlera et là ce sera quand même bien on parlera de l'amour fou l'amour fou le 19 janvier on parlera du genre le 16 mars on parlera du rêve et le 13 avril nous reviendrons sur une question qui nous passionne qui est celle de la justice donc essayez de dire autour de vous qu'il y a ces ateliers et de faire venir j'ajoute un dernier mot les rencontres philosophiques ont aujourd'hui un nouveau bureau qui est en plein centre de Monaco donc à côté de la place des Carmes et vous pouvez entrer librement lire sortir emprunter des livres faire ce que vous voulez discuter avec les gens qui sont là en tout cas merci beaucoup de votre présence merci